Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h25, Eric Revelle, tout compte fait, bonjour. Patrick, bonjour. Bruno Le Maire sur tous les fronts, un nouveau livre, une longue interview dans le JDD et des constats abracadabrantesques, pour reprendre ce terme, quand on pense qu'il est à Bercy depuis 7 ans. Oui, c'est ça. La Voix Française, c'est le nouveau livre de Bruno Le Maire. Alors on peut y voir, bien sûr, la morse d'une candidature pour l'élection présidentielle de 2027, pourquoi pas. Il y dresse en tout cas un diagnostic sans concession de notre situation économique et budgétaire, même si on se demande, oui, ce que Bruno Le Maire a fait depuis 7 ans qu'il est à Bercy pour éviter ces dérives budgétaires inextricables qu'il dénonce, dans lesquelles se trouve le pays aujourd'hui. Alors même si le chef, évidemment, c'est Emmanuel Macron, qui a été le premier lecteur du nouveau livre du ministre des Finances, mais Emmanuel Macron qui est aussi le chantre du quoi qu'il en coûte. Oui, alors dans l'interview, Le Maire dit, cache, que le modèle social et l'état-providence, c'est terminé. Oui, la phrase clé, c'est celle-ci. Nous devons remplacer l'état-providence par l'état-protecteur. L'état-providence, dit Le Maire, a fini par devenir une machine à empiler de nouvelles dépenses publiques, sans examen de leur pertinence ni de leur efficacité. La charge est lourde, mais justifiée. Fin de l'état-providence, ça veut dire clairement que le ministre des Finances explique que notre modèle social, dans son périmètre actuel, est condamné, faute de moyens financiers. Alors, il faut quand même du courage politique, au vu de la situation politique interne, pour dire, c'est évident, que l'on n'a plus les moyens. C'est ce que Bruno Le Maire explique, donc, cache, vous l'avez dit au JDD, en reconnaissant au passage, quand même, que les Français, avec le niveau d'impôt qu'ils payent, n'en ont plus pour leur argent, en matière de services publics, santé, éducation, sécurité, justice. Il a raison, mais, oui, ça fait quand même 7 ans qu'il est à Bercy. Oui, alors, concrètement, parmi les mesures de son viseur, les maladies de longue durée, le transport sanitaire, la purge, pour les Français, risque d'être sévère. Oui, les maladies de longue durée, c'est ce qu'on appelle les ALD, les affections de longue durée. Alors, ça concerne quoi ? Ça concerne les malades du cancer, du diabète, des insuffisances cardiaques, des AVC, ou encore des affections psychiatriques. Les traitements d'affections de longue durée sont passés, d'après le maire, de 8 à 12 millions de personnes en France en 10 ans, et ça coûterait, pas loin, de 120 milliards d'euros. Donc, le ministre cible cette dépense. Une mission a été confiée, pour l'instant, à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, à l'Inspection Générale des Finances, mais, politiquement, Patrick, c'est une bombe sociale. Après le doublement de la franchise sur les boîtes de médicaments, vous en souvenez, est-ce qu'il y aura un déremboursement des ALD, qui, aujourd'hui, sont couvertes à 100%. C'est donc une voie française nouvelle que Bruno Le Maire propose aux Français. Des Français, quand même, qui ont déjà vu leur pouvoir d'achat amputé par l'inflation, accepteront-ils, en plus, de voir leur modèle social réduit par un État que le ministre, donc, définit comme plus protecteur ? Et puis, petite phrase, encore, de Bruno Le Maire au JDD, vous l'avez dit, mais il faut la répéter, parce que c'est la base de son raisonnement. La gratuité de tout, pour tous, tout le temps, c'est intenable. Il y a toujours quelqu'un qui paie la gratuité. La Voix Française, chez Flammarion, sort mercredi prochain. Oui, et nous en parlerons, bien sûr, aussi, tout à l'heure, à 8h15, avec vous, parce que nous vous posons cette question sur les réseaux sociaux, la fin de cette gratuité, pour tous, qu'en pensez-vous. 7h29.